Générique Bonsoir, bienvenue dans votre rendez-vous hebdomadaire, le Magico. Et on l'entame pour vous parler d'échanges commerciaux. L'Algérie a, vous le savez, adhéré à une zone de libre-échange dernièrement. Il s'agit de la ZLECAF, la zone de libre-échange africaine, continentale africaine. C'était au mois de décembre dernier. Une adhésion importante car elle permet à l'Algérie d'élargir son tissu d'entreprise et de se créer un marché dans les pays africains. Mais en même temps, l'Algérie devra également assumer ou d'ouvrir totalement les barrières tarifaires aux produits qui viennent d'Afrique. Regardez les détails au sujet de l'adhésion de l'Algérie à la zone de libre-échange continentale africaine avec Sarida Mariouf. Avec la ratification toute récente par l'Algérie de l'accord de la zone libre-échange continentale africaine, la ZLECAF, c'est un renforcement certain de la coopération et des échanges commerciaux entre les États africains qui sera opéré. La zone libre-échange continentale africaine constitue un pilier de l'Union africaine et un des projets phares de sa stratégie visant des objectifs pour 2063. La zone de la ZLECAF constitue un espace économique entre tous les pays africains, les 55 pays africains, en franchise des droits de douane et en éliminant tous les obstacles techniques au commerce. Ça concerne aussi bien le commerce des marchandises que le commerce des services. L'entrée en vigueur de cet accord permettra aux États africains de bénéficier de l'élimination progressive des barrières tarifaires sur une période de cinq années après son entrée en vigueur prévue en juillet 2020. Actuellement, les droits de douane en Algérie varient entre 0 et 30 % des droits de douane. Les pays africains ont d'autres produits, ont d'autres droits de douane qui varient entre 0 et 45 % des droits de douane. La ZLECAF va permettre l'élimination progressive sur cinq ans de ces droits de douane à l'importation. L'Algérie applique actuellement des droits de douane de 0 à 30 %, à l'image des autres pays africains qui ont des droits de douane un peu plus supérieurs. Mais cette élimination progressive des droits de douane d'une manière multilatérale et d'une manière dissyproque va permettre aux produits algériens d'avoir une certaine compétitivité sur les marchés africains. Développer les relations économiques et les échanges commerciaux, booster l'import-export passe inévitablement par une logistique de taille que le ministère du commerce s'attelle à mettre en place au mieux. Il y avait déjà certains marchés qui ont été ciblés et à travers ces marchés qu'on avait ciblés, on a déjà constaté que le produit algérien, il a de l'avenir, il a de la place. Sauf que les droits de douane appliqués étaient vraiment un des entraves qui ne permet pas à nos produits d'être d'une manière, on va dire, de quantité énorme sur le marché. Maintenant, si on va défiler un petit peu tout ce qui a été fait à ce jour, on va commencer par l'ouverture du poste frontalier avec Tindouf. Donc cette ouverture a permis à l'Algérie pour la première fois d'avoir le classement d'un premier fournisseur d'un pays africain, c'est bien la Mauritanie. Donc c'est la première fois depuis l'indépendance de l'Algérie, on a eu ce poste. On a plein de perspectives et on peut gagner. En créant beaucoup de richesses en Algérie, c'est l'ouverture de la production avant de parler de l'export. Parce que pour pouvoir exporter, il faut produire. Et des perspectives, il y en aura sûrement dans cet espace économique où plusieurs domaines dont regorgent les États africains se verront ainsi développer. Des domaines qui recèlent d'importantes potentialités, notamment des ressources naturelles, agricoles et minières. C'est un véritable gouffre financier et les chiffres sont à peine croyables. Il s'agit de la consommation de pain. L'Algérie gaspira plusieurs centaines de millions de dollars chaque année dans la consommation et la fabrication de pain. Pour pallier à cette situation, les pouvoirs publics ont d'ailleurs créé une commission multisectorielle qui actuellement planche sur un projet pour réguler la production de pain et sa consommation aussi. Regardez les détails dans ce reportage réalisé par Nasserine Bansaridi. Classé parmi les grands consommateurs du pain à l'échelle mondiale, les Algériens consomment près de 50 millions de baguettes au quotidien. Malheureusement, 10 millions de baguettes finissent dans la poubelle ou pire encore, dans les coins de rue. Je vais acheter 3, 3. C'est suffisant, suffisant. Est-ce qu'à la fin du repas, il vous laisse toujours du pain ? Bien sûr. Qu'est-ce que vous faites avec ? Je mets dans le congélateur. Selon le ministère du Commerce, les chiffres relatifs au gaspillage du pain s'élèvent à plus de 350 millions de dollars par an. Un chiffre choquant, sachant que la subvention de l'État pour ce produit de large consommation est estimée à plus de 15 milliards de dinars, soit 120 millions de dollars. Nous sommes de gros consommateurs de pain, comme vous pouvez le remarquer aussi à travers les fast-foods, les restaurants. Vous avez des corbeilles achalandées, pleines de pain. Et si un morceau est touché par l'un, il n'est pas consommé par l'autre. C'est des quantités astronomiques qui sont collectées chaque jour par les sociétés de nettoyage. Chaque semaine, les agents de l'entreprise Netcom ramassent pas moins de 10 tonnes de pain, racis, soit 40 000 baguettes retrouvées dans les poubelles et souvent jetées anarchiquement. En 2018, on a récupéré plus de 100 tonnes de pain, racis. Pour l'exercice écoulé 2019, on a fait plus de 144 tonnes, c'est-à-dire plus de 45 tonnes, 45% de quantité de plus. Une consommation excessive due principalement au coût de la baguette vendue entre 10 à 30 dinars seulement. Si on ne concerne pas que les consommateurs, les pouvoirs publics qui sont en train toujours de subventionner le pain blanc. Alors nous, on avait fait appel à revoir cette subvention, le système de subvention. Tant que la baguette coûte moins de 10 dinars, vous savez, je donnerai un exemple comme ça qui va donner des idées. On s'arrête, on stationne le véhicule, on paie 50 dinars, on achète 5 baguettes à 50 dinars. Donc pour dire que la baguette de pain chez nous, elle n'a pas de valeur. Pourtant, pour la fabrication de cette même baguette, l'Etat dépense plus d'un milliard de dollars annuellement pour l'importation du blé tendre. Une situation qui porte préjudice à l'économie nationale d'ores et déjà fragilisée. Socialement et économiquement, on est en train de se faire du mal. Le pain qu'on jette, ça coûte de l'argent. Les Algériens ne savent pas qu'à peu près 70% de cette baguette est importée avec des devises fortes. Le coût réel de la baguette, c'est à peu près 35-40 dinars. Face à cette situation, le ministère du Commerce tire la sonnette d'alarme. Une commission multisectorielle chargée de la lutte contre ce fléau est installée. Nous sommes accompagnés par nos inspecteurs, par nos spécialistes, qui vont expliquer, comme j'ai essayé de le faire à travers votre chaîne, pour ce qui est du coût gaspillé, du coût de la baguette, comment on fabrique le pain, quels sont les différents types de pain, comment on peut conserver le pain. Cette compagne de sensibilisation incite aussi les citoyens quant au changement du mode de consommation en optant pour un pain complet et sain et contribuera à éradiquer 70% du gaspillage. La semaine dernière, les agriculteurs de Haïm de Flaï, de Buira notamment, ont fait une opération coup de poing. Ils sont en colère. Ils ont déversé plusieurs centaines de kilos de pommes de terre sur la voie autoroutière de l'autoroute Est-Ouest. Ils ont bloqué tout un tronçon de cette voie autoroutière. Ils sont en colère car les prix de la pomme de terre ont énormément baissé et pour cause une production largement excédentaire dans cette arrière saison, excédentaire par rapport aux capacités et à la demande de production de pommes de terre. Nous sommes allés voir la vilaya de Haïm de Flaï, où les capacités de stockage sont très importantes, mais elles sont essentiellement privées. pour vous montrer à quel point il est difficile pour les producteurs lorsque les quantités de production sont excédentaires. Et il n'y a pas que la pomme de terre qui est excédentaire à Haïm de Flaï. Le poulet de chair et la production d'eux, eux aussi, connaissent une surproduction qui dérange et rend la vie difficile. Au producteur le coup, regardez ce reportage. Des chambres froides pleines à craquer, l'arrière saison a donné bien plus que ce qui n'était prévu. Haïm de Flaï, comme d'autres vilaya, a produit de la pomme de terre en excédent. Le rendement se situe autour des 300 quintaux par hectare. Les agriculteurs qui cultivent des petites parcelles de pommes de terre ne savent plus quoi en faire. Les petits exploitants qui cultivent entre 5 et 10 hectares n'ont pas les moyens de louer un espace de stockage. Lorsque les prix étaient relativement hauts, ils vendaient eux-mêmes leur récolte au marché, mais depuis que les prix ont baissé, ils ne savent plus quoi en faire. J'ai des conventions avec des agriculteurs et pour les moyens agriculteurs. Il arrive que je leur achète leur production, mais uniquement lorsque l'espace libre me le permet. La vilaya possède 25% du total des capacités de stockage, mais elle ne compte que des chambres froides privées. Avec un prix cassé de la pomme de terre et des tarifs de stockage minimum de 150 000 dinars par mois, les agriculteurs ont manifesté en fermant des tronçons autoroutiers. Pour pallier cette situation, les pouvoirs publics proposent une solution. D'après le dialogue entre M. le ministre agriculteur et l'encadrement ministériel et le conseil interprofessionnel de la filière pomme de terre, plus les différents agriculteurs. On a maintenu le système de CERPADAC parce que nous avons le système. Il existe maintenant. En plus de ça, M. le ministre de l'Agriculture a pensé beaucoup plus pour les petits agriculteurs. Les petits agriculteurs, comme je te dis avant, c'est des agriculteurs qui font entre 1 hectare jusqu'à 20 hectares. L'autre solution, plus pérenne cette fois, est celle de transformer la pomme de terre en excédent. Mais actuellement, les capacités industrielles installées sont loin d'être suffisantes. La matière première pour faire la transformation, il y a les différents extraits de la pomme de terre. C'est les chips, c'est la purée. Il y a plusieurs extraits. C'est le... j'en sais pas. C'est joli. Plusieurs extraits de pomme de terre. On assure la matière première. Notre ami Al-Al-Alma, il fait la production avec des critères mondiaux. Malheureusement, à ce moment, il y a des importations, le même produit, de la pomme de l'ouzir. Je voudrais bien, si on a joué le site de l'ouzir, si on est capable de faire la production avec des critères mondiaux, on assure la matière première dans l'ouzir, qui nous a travaillé, et qui nous a travaillé, ce qui nous a travaillé dans la pomme de l'ouzir, pour qu'on est capable de faire la production avec des critères mondiaux. Nous sommes à 25 kilomètres du chef-lieu de la Wilaya. À Abadiya, ce producteur d'oeufs souffre lui aussi d'un excédent de production. Alors que le marché a besoin de 350 000 repropontes par an, le seul mois de janvier 2018 a connu une importation record, 466 000 repropontes. Je fais des performances quand même assez encourageantes. Je fais jusqu'à 90% de production, un taux de mortalité qui est quand même acceptable, il ne dépasse pas les 6%. Et malgré toutes ces performances, on ne fait pas de bénéfice. On ne fait pas de bénéfice parce qu'il y a une surproduction, c'est une question de prix. Le prix de revient, le plateau, il y avait facilement, je dirais, 230 dinars. Et durant l'exercice 2019, pendant neuf mois, on a vendu l'oeuf à 170, 180, 200 dinars. Donc c'est des pertes énormes. C'est des pertes énormes malgré qu'on réalise des performances de production. Il y a deux semaines de cela, le poulet sorti de la ferme se vendait entre 120 et 130 dinars le kilo. Alors que son prix de revient ne peut pas être en deçà de 170 dinars le kilo. Ce n'est pas donc compliqué de voir que l'éleveur est perdant. Le consommateur est bien content de ces prix. Mais lorsque les éleveurs cesseront leurs activités, vous allez voir comment les prix vont flamber. Même si la surproduction contribue à baisser les prix de la pomme de terre, des oeufs et du poulet de chair, cela fragilise les acteurs économiques qui ici ne désertent pas la profession, vendent à pertes. Produire la banane en Algérie, c'est possible. Une deuxième plantation située à Siderachet d'après celle qui a été réalisée à Siderachet. Cette de Siderachet dans la villaya de Tipaza a été installée au courant de l'année 2019. Elle est sur le point de donner ses fruits et c'est tout béneuf pour les pouvoirs publics car si la production de bananes en Algérie devait évoluer davantage, cela permettrait de réguler les prix de la banane sur le marché local. Regardez le reportage de Yanis Haït Belkassam. Après une expérience réussie à Boufari dans la villaya de Blida, une nouvelle plantation de bananes sous serre a porté ses fruits dans la villaya de Tipaza. Un fruit connu pour être adapté aux régions humides. Cette plantation sous serre donne des résultats probants, une pratique qui consiste à cultiver des végétaux à l'intérieur d'une serre dans les conditions thermométriques adaptées et contrôlées. Cette exploitation est une première à Tipaza. Elle a vu le jour fin 2018 et voilà notre première récolte. Cette expérience encourage les agriculteurs. Nous souhaitons que les autorités concernées puissent s'intéresser davantage à ce fruit. La production de bananes en Algérie, bien qu'elle soit possible, nécessite de grands moyens et un savoir-faire conséquent. Nous allons planter 24 000 plants, ce qui nous permettra d'avoir une production importante d'ici un an. Cette opération est considérée comme une valeur ajoutée à cette villaya ainsi qu'à l'Algérie, ce qui nous permettra de réduire la facture d'importation. Le recours à la sériculture a pour objectif d'accroître la production tout en consommant moins d'espace agricole mais aussi pour satisfaire la demande du marché local. Et on vous emmène, comme à chaque Mageco, voir l'expérience réussie d'une start-up. Celle-ci a choisi de s'arrimer à un domaine qui a le vent en poupe et qui ne connaît pas la crise en Algérie. Il s'agit du mariage. Une start-up qui a créé une application qui propose des services soft mais qui sont des services essentiels pour l'organisation des mariages. Regardez plus de détails dans le reportage de Amel Iseridir. En un clic, on peut désormais réserver une salle de conférence pour différents événements et ce, à travers une nouvelle application mise en ligne par ces jeunes. Un projet concrétisé grâce à l'aide de l'ANSEJ. Pour ceux qui sont intéressés, qu'ils soient particuliers ou professionnels, ils n'ont qu'à télécharger l'application gratuitement sur leur smartphone. Ils n'ont qu'à mettre la date de l'événement et le nombre d'invités et ils auront la liste de toutes les salles libres pour leur date. Il faut savoir que l'application destinée aux professionnels, c'est Blue Chairs Pro et celle destinée aux particuliers, c'est Blue Chairs Reading. Une start-up en pleine expansion qui a pu décrocher plusieurs contrats avec de grandes entreprises. Elle a pu se frayer un chemin dans le monde du numérique. Moi, par contre, je travaille sur le terrain. Je contacte directement les hôtels et les salles des fêtes et leur explique notre concept. Notre application leur permet de gagner du temps et avoir toutes les adresses sur leur smartphone. Encourager les jeunes à investir, développer leur esprit d'initiative dans la création des projets, c'est aussi une façon de participer au développement économique du pays. C'est la période des soldes, une période très attendue par bon nombre d'entre nous au vu des prix de beaucoup de produits importés. La période des soldes est une période qui connaît beaucoup d'affluence dans les magasins, surtout lorsqu'il s'agit d'habillement. Mais les soldes sont-ils vraiment des soldes ? Et les prix qui sont affichés respectent-ils réellement les pourcentages qui sont indiqués sur les vitrines ? Nesalina Bansaridi est allée enquêter sur le terrain au sujet des soldes à Alger. Regardez son reportage. Promotion, rabais ou encore soldes, autant d'affiches collées sur les vitrines des magasins qui annoncent des offres alléchantes susceptibles d'attirer les clients. Une frénésie de consommation où tout le monde rêve de dénicher la bonne affaire. D'autres clients moins emballés ne partagent pas le même avis. Pour eux, la période des soldes est juste une bonne occasion attendue par certains commerçants pour arnaquer les consommateurs. J'ai vu une veste ça fait une semaine. À l'exemple de ma fille, c'est la même chose. C'est la même chose. Apparemment, c'est la même chose. Parce que des fois, on est hors le solde. On est en train d'avoir des soldes. Ils ont des lois qui régissent ces soldes. Ils ont des lois qui régissent ces soldes. Pour mieux comprendre, nous avons accompagné des inspectrices du ministère du Commerce chargées de prendre la température sur le terrain. Les soldes exigent certaines conditions connues préalablement par les commerçants. Des ventes qui obéissent à une réglementation bien définie. L'opérateur économique doit se présenter au niveau de la direction du commerce s'accompagné d'une demande officielle d'une liste de tous les articles qui seront mis en solde. Le prix initial, le prix de la promotion et le taux de la réduction. Le commerçant doit aussi présenter son registre de commerce. C'est à ce moment-là que la direction lui délivre une autorisation pour lancer sa promotion. Ce commerçant, par exemple, ne semble pas répondre aux conditions imposées par le ministère du Commerce. Il ne possède pas d'autorisation ni de registre. Pourtant, il affiche des soldes avec un taux très intéressant. Il n'a ni autorisation ni même un registre de commerce. Il a quand même affiché les soldes via délivré une convocation. Il sera sanctionné jusqu'à ce qu'il fournisse le dossier nécessaire. Des mesures administratives seront appliquées. Ces agents de contrôle procèdent à des tournées quotidiennes dans le but de protéger le consommateur contre l'arnaque. Voilà, on arrive au terme du Mag Éco. Merci de nous avoir suivis jusqu'au bout. On se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure. Et pour revoir le Mag Éco, retrouvez-nous sur la chaîne YouTube de Canal Algérie et la page officielle de la chaîne. Très bonne soirée à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada